Je m'appelle José Torres Cuadrado, je suis né le 20 novembre 1925 dans le village d'Arbeca, dans la province de Lérida où mon père était instituteur. A l'âge de six mois mes parents ont décidé de déménager à Barcelone et c'est là que j'ai passé toute mon enfance dans différents quartiers. Ma mère n'avait aucune formation, elle avait commencé comme bonne à tout faire à l'âge de 12 ans comme ses sœurs. Elle était à la maison, elle lisait beaucoup. Ma mère lisait très bien. Moi je ne sais pas quand j'ai appris à lire, c'est juste que quand je suis allé à l'école à l'âge de six ans je savais déjà lire. Mon père était fils de paysan. Mon grand-père est arrivé au village où mon père est né à quelques kilomètres d'Arbeca en mendiant avec sa mère, paraît-il. Sa mère l'avait placé comme garçon de ferme à l'âge de six ans. Mais mon grand-père a toujours favorisé la volonté de mon père de faire des études et de devenir instituteur. Et mon père est devenu instituteur à l'école normale de Lérida. Il a été titularisé très tôt à l'âge de 18 ans. Il a eu une enfance très difficile parce qu'il avait fallu qu'il étudie tout en s'occupant de ses frères. Et on est dans son père qui comme il avait contracté d'énormes dettes a dû travailler toute sa vie comme un fou. Mon père était considéré comme un très bon enseignant. Il avait sa propre philosophie. Ce n'est pas le maître qui enseigne, c'est l'école. Et celle-ci est un rapport entre les enseignants et les élèves. Les professeurs doivent commencer à comprendre comment enseigner à leurs élèves. C'est le maître qui se met à l'école des élèves avant que les élèves se mettent à l'école du maître. Ma mère a toujours beaucoup collaboré avec mon père. Tout ce qu'il écrivait, mon père le lisait à ma mère. Ma mère n'était pratiquement pas allée à l'école, mais elle avait malgré cela une très bonne culture. Et il y avait un autre engagement qu'il partageait tous les deux. Mon père était un passionné de théâtre, d'écriture. Quand mon père était instituteur dans son village et qu'il refusait d'emmener les enfants à l'église, il a été exilé et il a dû aller à Madrid. Et c'est là qu'il a découvert le théâtre. Il est devenu souffleur dans la compagnie d'une actrice très connue, Catarina Barsena. Et des années après, quand il était instituteur à Arbeca, il a monté un groupe de théâtre avec ma mère et des gens du village. Il jouait des pièces dans les villages des alentours. Et quand mon père avait son école à Barcelone, dans le quartier de Guinardo, il a monté un groupe avec des élèves du cours du soir et ma mère. Et au moment où la guerre a éclaté, ils étaient en train de répéter une pièce de théâtre, la Tosca, une œuvre révolutionnaire. Au moment où la guerre d'Espagne a commencé, nous sommes d'abord allés dans un petit village, El Masroy, dans la province de Tarragone, et puis ensuite à Valls, dans la même province. On est retournés à Barcelone en janvier 1939, à pied avec une simple couverture sur l'épaule. Moi, j'ai emporté une chose à laquelle je tiens beaucoup. Le jour de mon treizième anniversaire, en novembre 1938, mon père m'avait acheté un mécano. Il était tout neuf, je l'ai empaqueté et puis je l'ai pris. Ma mère, quant à elle, avait pris des dessins que mon père avait fait et des poèmes qu'il avait écrits à la prison de Saragosse dans les années 20. De la retirada, je n'ai pas le souvenir de la fatigue, mais de la tension. On était mitraillés. J'ai vu des personnes se faire tuées par l'aviation fasciste. On a passé la frontière au début de février le 8 ou le 9 par le Pertus. Mon père a été séparé de nous et cette séparation était définitive. On n'a plus jamais été ensemble après. Les camps. On nous a emmenés au camp de Saint-Cyprien, puis à celui d'Argelès. À Saint-Cyprien, j'ai été séparé de ma mère. À partir de 10 ans, les garçons n'étaient plus autorisés à être avec les femmes. J'ai été amené dans une baraque uniquement avec des enfants de mon âge. Pareil à Argelès. Ces choses-là sont très administratives. On n'a pas le temps de faire de grandes effusions. S'il y a bien une cruauté, c'est celle-là. Ce n'est pas une cruauté positive. Je dirais que c'est une cruauté négative. De ne pas être attentif plutôt que d'être méchant. C'est dans ce sens-là qu'il y a du mépris. Ni paroles méchantes, ni gestes méchants. On nous débarquait comme on aurait débarqué des moutons. Ni plus ni moins d'acrimonie. C'est dans ce sens-là qu'on peut vraiment parler de violence. À Saint-Cyprien, j'ai suivi des cours avec des profs espagnols. J'ai encore un cahier avec une dictée sur le 11 novembre. Mais à Argelès, il n'y avait pas d'école. Les autorités avaient formé des équipes de nettoyage avec des gamins de notre baraque. On avait des râteaux, des pelles, des seaux. Alors on ratissait le sable. On nous faisait faire des exercices de défense civile en cas d'incendie. C'était bon enfant. On avait même le droit à un casse-croûte. Mais le sable était hyper mouillé à Argelès. J'ai attrapé un refroidissement qui a duré des années. Une bronchite qui est devenue quasiment une bronchite chronique. Nous sommes restés à Argelès de la fin 40 jusqu'au printemps 41. Et à la fin 41, il y a eu un énorme problème à Argelès. Un jour, un ancien membre des brigades internationales, je crois, qui était dans un enclos de punition, une sorte de prison dans la prison en face du camp des femmes, a été brutalisé par des gendarmes. Les femmes l'avaient entendu. Et ça a déclenché une bagarre. Ils ont envoyé beaucoup de gendarmes pour calmer tout ça. Et dans cet état de tension, il s'est passé une chose. Une nuit, deux ou trois jours après ces incidents, comme le camp des femmes était sur la plage en face de celui des internationaux, elles ont entendu les gars des brigades internationales chanter des chansons révolutionnaires, l'international, etc. On ne savait pas ce qui se passait. Et puis, quand le jour a commencé à se lever, on a vu qu'il y avait des cars. Une ambulance est passée. Il faut savoir que les gars des brigades internationales avaient été très solidaires. Ils avaient monté des ateliers et ils faisaient des objets qu'ils étaient autorisés à vendre aux Français. Et avec l'argent qu'ils récoltaient, ils achetaient de la nourriture. Ils avaient l'autorisation des autorités de venir au camp des femmes. Ils cherchaient les enfants les plus délabrés pour leur donner un supplément de nourriture. Donc les femmes étaient très reconnaissantes à leur égard. Alors quand elles ont appris que les autorités françaises avaient décidé de les envoyer en Afrique, les femmes se sont battues. Elles ont écrasé les barbelés. Elles sont sorties. Les gendarmes ne suffisant pas, ils ont amené la troupe. Ça a été une véritable bagarre. Les femmes se battaient contre les soldats et les gendarmes en leur jetant du sable à la figure parce que c'était la seule arme qu'elles avaient. Il y a eu une bagarre qui a duré plusieurs jours. À peu de temps de là, on nous a sortis du camp d'Argelès et on nous a emmenés à Rivesalte. Du camp de Rivesalte, je me souviens d'une chose. C'est de la faim énorme qu'on avait. Je crois que c'est à Rivesalte que j'ai eu plus faim. On n'était pas rassasiés partout. On a eu des moments durs un peu partout de ce point de vue-là. Mais de Rivesalte, mon souvenir, c'est la faim. On sortait du camp pour aller cueillir une plante qu'on faisait cuire. Il y avait des gendarmes qui nous donnaient aux gamins les reliquats de leur repas, c'est-à-dire ce qui leur restait dans les assiettes ou dans les casseroles. On allait les voir avec nos boîtes de conserves. Ils nous donnaient et on mangeait. Les gendarmes avaient de la gentillesse pour les enfants, ça je m'en souviens. Mais pour moi, l'enfermement, c'était très dur, j'ai très mal vécu. J'avais un fort sentiment d'injustice, je n'avais rien fait pour être là. Je ne méritais pas d'être enfermé. Si j'avais fait quelque chose de mal, mais je n'avais rien fait de mal. Et puis, on n'y était pas pour un temps déterminé. En prison, dès qu'on est condamné, on sait pour combien de temps on y est. Mais là, on ne savait pas quand on sortirait. Il y avait des moments où je me demandais si je passerais ma vie là, ou si je sortirais vieux. C'était horrible de ne pas savoir quand on sortirait. Nous sommes retournés à Barcelone. Chez nos tantes. Ma mère était obligée de se présenter au commissariat de police toutes les semaines pour signer un registre. Ça a duré comme ça très longtemps. Elle est allée voir la famille de mon père. Mes tantes étaient franquistes, mon oncle était neutre et ma grand-mère s'en moquait. Alors, ma soeur cadette et moi, nous sommes restés à la campagne. Jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai travaillé la terre avec mon oncle, puis avec un ami de mon père, qui avait été dans l'armée républicaine et fait prisonnier sur le front. Lui, c'était un véritable artiste. C'est lui qui m'a appris à travailler le métal. Je suis devenu orfèvre jusqu'en 1947. En juin 1947, je suis parti avec mon cousin vers la France, par l'habit d'assaut avec des émigrés économiques. Je suis allé à Béziers. La police m'a fait des papiers. C'est une anecdote plutôt rigolote quand on voit maintenant les problèmes juridiques qui se posent pour les étrangers qui viennent. Moi, j'ai vécu en France des mois avec ce récipicé. J'ai travaillé, j'ai déclaré des revenus, j'ai même fait des voyages sans aucun problème. L'après. J'ai travaillé comme terrassier à la construction des égouts de Béziers. Après quelques mois, j'ai décidé de partir pour Toulouse, où j'ai travaillé comme cisleur dans une maison d'orfèvrerie. Mais à Toulouse, on m'a refusé les papiers. Le commissaire qui s'occupait des étrangers a dit à mon beau-frère « Ici, à Toulouse, il y a trop d'Espagnols, on n'en veut plus. Celui-là, il n'aura pas de papier qui l'aille à Paris. » Et à Paris, j'ai beaucoup galéré au début pour avoir un permis de séjour. Je l'ai eu quand un patron s'est engagé à me donner du travail. Mais sans argent et sans lieu pour vivre, j'ai dormi dans la rue. Ça devait être en 49 ou 50. J'ai travaillé dans l'orfèvrerie et dans des branches froches, la bijouterie fantaisie, le bronze d'art, la poterie d'étain. Et par la suite, j'ai monté ma propre affaire. Et c'est là que j'ai fondé une famille. C'était un bal que j'ai rencontré ma femme, une aragonaise. Et puis, on a eu trois enfants. Des garçons, l'aîné est ingénieur informaticien. Il travaillait la recherche à Normale Sup à Lyon. Le second est informaticien lui aussi. Il a travaillé longtemps à l'université comme enseignant. Et ma fille a été kinésithérapeute, institutrice, directrice d'école et à nouveau institutrice. Et j'ai des petits-enfants. Je travaille aujourd'hui pour faire du bronze d'art, c'est-à-dire des luminaires, des tables basses, des choses en métal comme ça et puis de la sculpture. Quand je repense à la retirada, je dirais que les autorités françaises étaient tendues. Il entrait tout. Des camions, des canons. C'était une armée en déroute qui laissaient tout. Ils n'étaient pas malveillants, mais tendus, très service-service. C'est normal. Ils n'étaient pas là pour faire du sentiment. Il y avait des milliers de gens à recevoir. Mais quand je vois tout le cinéma qu'on fait maintenant, lorsqu'il arrive un bateau avec 20 personnes, il faudrait vraiment qu'ils réfléchissent ceux qui s'effraient de ça aujourd'hui. Ah, une dernière chose très importante pour moi. Quand on était dans les camps, on voyait les Pyrénées. Et on savait que derrière les Pyrénées, il y avait Franco et son régime. Nous, on était dans les camps parce qu'on n'avait pas voulu accepter ça. Et pour nous, être dans les camps, c'était vécu avec une grande fierté. C'était une manière de continuer le combat. On était là parce qu'on l'avait voulu, en quelque sorte. Et si on ne veut pas que ça tombe dans l'oubli, cette histoire des camps de concentration, tout ça, ce n'est pas pour en faire une histoire larmoyante du passé, une simple évocation, mais pour en tirer les leçons pour l'avenir. Il faut réfléchir à tout ça, aujourd'hui. Je pense que la mémoire doit éclairer l'avenir.